bonjour salut nicolas aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un barbecue qui vient directement d'afrique du sud waouh et oui il a fait du voyage mais c'est un barbecue qui va être très intéressant pour nous qui est assez rare c'est barbecue au bois on va voir ça de plus près on a déjà le couvercle pour le protéger et ici nous sommes donc sur le barbecue le bray comme on appelle ça en afrique du sud c'est le terme générique pour les barbecues là bas exactement le barbecue traditionnel voilà gros gros faiseur aussi un au foyer l'afrique du sud ils adorent c'est une vraie tradition chez eux le barbecue c'est ils peuvent ils vont faire ça ça existe en version portable ça existe en version encore plus grande on va avoir toutes les façons de faire le bray comme ils appellent ça le principe c'est que vous allez faire un feu de bois et oui on va travailler au bois donc on va le faire ici dans ce qu'ils appellent la firebox vous mettez des bûches à l'intérieur et une fois que les bûches sont consumés donc la braise va tomber ici et on vient les récupérer je suis je montre là vraiment là là le lieu où on met son bois donc c'est 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 on fait d'abord la flamme on fait d'abord de la braise et effectivement ensuite avec ma pelle on vient récupérer les braises et on vient répartir tout sous la grille alors la grille nico elle a l'air elle a l'air exceptionnel cette grille ah c'est une très belle grille je vais te la montrer après je vais juste vous dire qu'on pouvait faire aussi un barbecue au charbon uniquement on fait juste le foyer en dessous et c'est parti ouais si on veut griller on va dire à traditionner facilement à la française voilà effectivement c'est un barbecue tout ce qu'il ya plus classique également par contre le goût est vraiment l'intérêt de travailler au bois avec la firebox sur le côté ici c'est ça qui va être vraiment super non génial donc je vais te montrer la grille d'unis c'est obligé de mettre les deux mains voilà tout en inox elle est monstreuse alors là attention ça rigole plus alors en dessous nicolas ici je vois effectivement un tiroir tiroir à centre donc non non pas exactement perdu perdu parce que le principe du barbecue en afrique du sud c'est qu'on va pouvoir tout faire sur le barbecue c'est à dire qu'on va aussi pouvoir faire un four génial et oui avec la braise brûlante au dessus on va pouvoir vraiment cuisiner au four directement dans le bras dans le bras la vie la viande gentiment sur la grille au dessus et les légumes qui cuisent dans le joli joli plat en dessous ça peut être très très sympa on peut travailler les plats en cocotte on peut faire ça aussi à l'intérieur sans aucun problème d'ailleurs à propos de cocotte on peut aussi la travailler d'une autre façon parce que est fourni avec une potence qu'on va pouvoir installer comme ceci et tu vas dégainer la marmite quoi et bien bien sûr un extra que ça le chili comme carnet moi on s'y voit là on s'y voit déjà ah ouais génial et voilà donc là on est parti la braise en dessous le feu sur le côté c'est un super ensemble qui mijote on est bien donc là on est à une belle hôte on est sur vraiment une cheminée une protection de la cheminée pour pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur donc on est vraiment sur un produit complet quoi là on est sur vraiment le produit très très complet avec le support en dessous pour poser les bûches de bois oui d'accord je regarde un peu ouais superbe voilà il existe aussi en version juste à poser donc sans support là on peut dire que voilà l'extérieur par exemple si vous avez déjà un support vous pouvez le poser après il existe en version aussi un peu plus grande si vous trouvez que le foyer n'est pas suffisamment là on a un foyer de combien sur celui-ci nicolas on est sur un foyer de 800 cm 800 non 800 80 cm 80 cm merci il existe aussi en version 1200 donc avec deux grilles vous allez pouvoir vraiment faire deux cuissons différentes et dans ces cas là je crois la boîte à feu est centrale exactement et deux grilles de chaque côté ça commence à devenir un vrai engin de compétition il existe aussi en version portable pliable même le cambray est vraiment aussi très très sympa assez lourd quand même ouais on est en acier là Nicolas c'est ça c'est de l'acier donc là il faut être plus dur pour le porter mais vous êtes vraiment sur un modèle magnifique ouais alors acier peint on a reçu en même temps ils fournissent une bombe pour faire des retouches pour éventuellement protéger le produit s'il y a quoi que ce soit par contre l'acier est très très épais donc on va être vraiment sur quelque chose de durable exactement là c'est vraiment du produit d'exception c'est clair une idée de tarif Nicolas sur ce type de produit alors le modèle tout à comment dire tout à poser donc dans l'ensemble on va être aux alentours de 2000 2300 euros ok d'accord le 80 cm ok ça marche bien sûr vous pouvez retrouver bientôt on l'a pas encore mis en ligne mais ces informations sur notre site brycebarbecue.com également et oui à bientôt amis grilleurs et avec